Bienvenue à la Mésangerie. Alors moi, ce que j'utilise premièrement de la récupération de bois, c'est du cèdre et je peins des oiseaux. Des oiseaux qu'on a observés ici à l'Île-aux-Grues, 245 espèces et plus. C'est vraiment le grain qui devient, entre autres, qui se transforme en eau. C'est ça. Les nœuds peuvent devenir des souches. Des fois, ça devient des roches, des soleils. Alors, c'est vraiment de travailler avec ce qui est déjà dans la planche, d'utiliser l'humidité, les défauts du bois qui deviennent des qualités pour mes tableaux, dans le fond. C'est tout moi qui prépare mon bois. J'ai des amis qui me donnent le bois. J'ai mes planches en huit pieds ou plus courtes, là. Puis je les plane, je les coupe, je les sable. Puis après ça, c'est des étapes de couleurs. C'est moi qui peins, qui fais tout la préparation du bois. C'est ça. Je fais de très grands tableaux à des très petits miniatures. Puis c'est toujours des oiseaux qu'on a ici à l'Île-aux-Grues. Bien, moi, mon inspiration, ça fait longtemps. J'ai commencé à faire de l'observation d'oiseaux en 87. Puis c'est vraiment les oiseaux qui m'ont fait découvrir le grain du bois. C'est en peignant sur une boîte à fleurs que j'ai eu mon inspiration. Un oeuf est devenu automatiquement un soleil. Donc, à partir de ça, j'ai commencé à classer mon bois, puis à travailler vraiment avec le grain, puis utiliser ce qui était déjà présent dans la planche. Comme je vous le disais tantôt, ça prend beaucoup de bois pour pouvoir utiliser, avoir le plus beau du grain dans la planche. Il faut aussi que je fasse sécher mon bois. Ça prend une bonne rotation de séchage. Alors, c'est pour ça que je classe mon bois. Celui-là, il est prêt. Celui-là, il s'en vient, mais celui-là, il est vraiment pas prêt, là. Fait qu'il faut que je fasse attention à ça pour pas avoir de surprises de bois qui tournent ou des choses comme ça, des écorces qui décollent. C'est juste difficile de pas utiliser une planche qui m'arrive, puis elle est tellement belle, mais il faut que j'attende un an, là, avant de la prendre, là. C'est ça, c'est un petit peu plate, là, mais... Fait qu'ici, c'est mes miniatures. Je travaille aussi avec du bardeau manqué, puis ça me permet de faire des petits produits plus minces, toujours avec le grain. C'est sûr que ça prend un rendu petit comme ça, là. C'est beaucoup de minutie, des petits pinceaux, puis toujours des oiseaux qu'on a ici à l'Île-aux-Grues. Mais je peins pas seulement des oiseaux, je peins aussi des mammifères, des orignaux, des chevreuils, des chiens, en autant qu'on reste dans le règne animal. C'est un plaisir de pouvoir travailler le bois, là. C'est vraiment le fun. C'est une surprise à chaque fois.